Au nom du modèle du Bureau Exécutif National dont j'ai eu l'honneur de conduire cette délégation pour répondre à l'invitation de la Direction Nationale de l'UFDG pour célébrer le leadership de son président, mon grand frère El Asselou Dallin, nous sommes très honorés d'être ici avec vous, nous avons toujours été là parce que nous avons partagé les dix dernières années du combat politique dans notre pays, j'ai eu l'occasion de côtoyer l'homme, il est à la fois difficile et facile de parler de El Asselou, difficile parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour parler de lui, facile parce que ce qu'il a accompli est connu du monde entier et célébré. Pour ma part, je ferai un petit témoignage. J'ai eu l'occasion d'être très proche de lui ces dernières années dans le cadre du combat de l'opposition républicaine, des forces vives et de tout ce que nous avons accompli ensemble. J'ai eu certaines confidences avec lui qui m'ont beaucoup marqué, je vais livrer une d'entre elles sans pour autant trahir la confiance qu'il place en moi. Un jour, je discutais avec lui, il m'a expliqué beaucoup de choses, des hauts et des bas comme la vie de tout humain. Je lui ai dit, au regard de tout ce que vous venez de m'apprendre, en plus de tout ce que vous avez accompli pour la Guinée, dont nous sommes tous fiers, il y a un héritage, un autre héritage que vous devez laisser à l'histoire et aux prochaines générations. Cet héritage serait au moins trois livres qui vont parler de votre combat. Et il m'a dit, certes, je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais j'ai autour de moi des personnes de qualité comme Joachim, comme Nadia, comme beaucoup d'autres amis que j'ai au sein de l'UFDG avec lesquels je vais travailler pour que pour le reste du temps que j'ai sur terre, que je puisse laisser à la Guinée et à l'Afrique des témoignages sur certaines choses qui ne sont pas connues du grand public. Et je crois que c'est une occasion pour moi de réaffirmer cet engagement auprès du grand frère. Je sais qu'il est là, qu'il nous suit. Il doit nous livrer un certain nombre de bouquins, de livres dans lesquels il va nous expliquer les secrets de sa longévité politique et administrative. Je vais ajouter ceci. Actuellement, puisqu'on parle de l'homme, on est là pour célébrer son leadership. Il traverse, à l'instar de beaucoup de notre concitoyens, des moments difficiles, mais qui font partie du destin. L'exil par la contrainte. Il n'y a pas de honte à être en exil, il y a plutôt de honte à contraindre les gens à aller en exil. Donc c'est ceux qui l'ont contraint. Avec tout ce qu'il a accompli, c'est ceux qui veulent le contraindre à ne pas exercer librement ses droits. En Guinée, c'est ceux-là qui devraient avoir honte d'eux parce que simplement c'est un grand homme dont personne ne peut effacer les traces de l'histoire. Mais il faut que chacun de nous sache, vous surtout, qui êtes tous les jours à ses côtés. Il y a des témoignages de l'histoire qui nous parlent. La justice dont on parle en Guinée, nous savons combien de fois elle est instrumentalisée. Elle est politiquement motivée. Parce que nous avons entendu tous les discours. Lorsqu'une jeune arrive au pouvoir, la première des choses qu'elle doit comprendre, c'est qu'elle n'est élue de personne. Lorsqu'on n'est pas élue, on ne tape pas la table parce que la Guinée appartient à ses 13 et 14 millions de personnes. On ne prétend pas rendre justice. On met en place un dispositif qui garantit la sincérité de la justice. C'est la justice politique qui a condamné Nelson Mandela à 27 ans de prison. Est-ce que c'était une justice ? C'est faux. Ce n'était pas une justice. L'histoire l'a révélé. C'est la justice politique qui a condamné Alassane Ouattara sans qu'il ne soit candidat, aujourd'hui le président de la Côte d'Ivoire. C'est une justice politique. C'est de l'exil que l'ayatollah Khomeini a libéré son peuple, il est rentré. L'exil, il n'y a pas de honte, ce n'est pas une faiblesse. Soyez fiers de votre président. Soyez fiers de ce qu'il est en train d'accomplir. Et avec tout ce que nous vivons, vous restez constants dans un contexte où la constance politique est difficile. Alors, je voulais partager ce moment, ce petit moment de témoignage, tout en vous disant que le modèle que je dirige, qui s'est illustré par sa constance, par sa stabilité pour les valeurs que nous avons en partage, restera déterminé à poursuivre ce combat jusqu'à ce que la réplique de Guinée soit une démocratie et que le développement soit au service de tous. Merci le vice-président et le docteur Faudé-Houssou. Merci à l'ensemble de la direction. Nous avons été très honorés et sachez que vous pouvez compter sur nous et nous comptons sur vous. Merci beaucoup.